Donc jusqu'à présent, en ce qui concerne les détourages, donc les extractions de sujets, nous avons vu comment extraire un sujet qui est sur un fond transparent, même quand au départ il avait été mal détouré. Je vous rappelle le chien avec ses poils qui était super net. Donc tout ça ça a été vu. Ensuite extraction de sujets qui est sur un fond blanc. Il y a cinq méthodes, on a vu le chien et on en a profité pour faire la marionnette. Et donc on l'a fait, l'extraction du chien qui était sur fond blanc, c'était par la baguette magique qui est vraiment le pire des outils. Dites-vous bien que quand vous voyez quelqu'un dans Photoshop qui utilise la baguette magique, c'est qu'il ne connaît pas grand chose. J'ajoute quand même que on a également vu la marionnette et aussi comment créer des ombres réalistes. À propos des ombres réalistes, il faut que je vous montre qu'il est possible de les obtenir. Si vous prenez des photographies d'objets ou de personnes, il est possible d'obtenir directement sur le fond blanc, les ombres réalistes avec ce qu'on appelle un lightbox. Je ne sais pas s'il y en a qui font la photo ici, spécialement pour le e-commerce. Voilà, ça ressemble à ça. C'est donc une boîte avec une ouverture qui permet de photographier l'objet. Bien sûr, il y a un côté qui est ouvert et il y a de l'éclairage à l'intérieur et typiquement un fond blanc courbe. Vous voyez, on ne voit pas l'angle au fond. Là, vous mettez des objets que vous voulez vendre sur le web et vous photographiez ça. La lumière vient de partout. C'est super bien éclairé. Il y a une ombre sous l'objet. Elle est sur un fond blanc directement. C'est nickel pour faire du e-commerce. Donc, ce qu'on a fait pour le chien, le sortir de son fond blanc et recréer des ombres en dessous, oui, ça prend du temps. Si vous avez beaucoup de photos de ce genre-là à faire, vous devriez penser à ce genre de choses. Voilà, on voit clairement ici comment ça marche. Alors, ça se vend, mais il y en a des petits malins qui ont fait des lightbox eux-mêmes. Voilà, en voilà une qui est faite du do-it-yourself. Il y en a aussi qui utilisent des mains à linge de chez Ikea. Je sais. Oui, il y en a qui utilisent des mains à linge, les petites mains à linge en tissu de chez Ikea pour faire du lightbox. Donc, des caissons lumineux. Donc, ça, je devais vous le dire qu'il est possible. J'essaye de trouver ici. Ah, voilà, c'est ça. 25 dollars pour la lightbox parce que vous utilisez une main à linge de chez Ikea, en fait. Donc, ça, c'est la première chose que je devais vous dire. Cette possibilité, au moment de la prise de vue, de directement avoir des choses correctes. Alors, plus tard, on verra le détourage sur fond blanc d'un chaton. Je n'ai pas trouvé de chien qui convienne. Donc, je vous ai mis un chaton. Ça ira. Également un lapin. Quel est ce qui est caractéristique dans ces images-là ? C'est que les poils sont très dufteux. C'est très flou sur le bord, contrairement au chien sur lequel on a travaillé précédemment, qui avait des poils rats. Alors, on travaillera aussi sur des dessins parce que quand vous faites des dessins, ça peut être intéressant de sortir le dessin de son fond parce que quand vous photographiez votre dessin, la feuille de papier est visible, vous voudriez rendre ça bien blanc, voire même transparent pour pouvoir le mettre ailleurs. Donc, voilà, c'est ce qui sera vu. Ça me semble très intéressant. Ensuite, après l'extraction de sujets qui sont sur fond transparent, enfin extraction entre guillemets, amélioration en tout cas, après l'extraction de sujets qui sont sur fond blanc, il y aura l'extraction de sujets qui sont dans des décors. Et là, ça devient un peu plus complexe, mais c'est vraiment la base. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes déjà loin dans Photoshop pour pouvoir faire plein de choses créatives. Et là, pour nous changer un peu les idées, on va voir les décors en couleur avec les réglages progressifs ou les décors transformés en monochrome ou en monochrome. Donc, vous avez téléchargé l'image du désert et l'image de la rue. Vous allez ouvrir ça dans Photoshop. Donc, voilà, le désert, voilà la rue. Alors, on commence par le décor. Donc, pas des décalques. Merci. Merci.